Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, pour ce deuxième dimanche de Carême, l'Évangile de la Transfiguration nous prépare à vivre les fêtes pascales. La Transfiguration est évidemment une lumière qui apparaît au sommet du tabor comme une anticipation de la lumière du dimanche de Pâques. Saint Thomas, quand il lit et commente ce passage, aime à souligner comment les disciples, et nous tous, nous avons besoin de l'étape du tabor avant de suivre Jésus montant sur le calvaire. Nous avons besoin d'avoir un aperçu de la gloire qui est le terme de notre pèlerinage et qui est notre héritage à tous. C'est important de préciser cette interprétation parce qu'elle nous aide à mieux cerner le lien entre les lectures. Car Abraham part pour un pays qu'il ne connaît pas. Ce pays, c'est la gloire que l'on voit se manifester au tabor, c'est la gloire que le ressuscité acquiert pour l'humanité. C'est donc dans cette dynamique-là que nous allons recevoir et méditer la première lecture. C'est quand même extraordinaire cette manière dont Dieu fait alliance avec Abraham. On pourrait dire, mais pourquoi Abraham, pourquoi lui, pourquoi a-t-il été choisi ? Il y a toujours en nous des relents de jalousie et de convoitise. Or, justement, le caractère exceptionnel de cette alliance est que Dieu choisit un homme pour être le détenteur de ce que Dieu réserve à tous les hommes. Dieu décide que la bénédiction passera par un seul homme pour rejoindre tous les hommes. Il y a cet aspect que un est choisi pour se voir confier ce que tous les autres vont recevoir. Il y a aussi la caractéristique essentielle que celui qui est choisi est un homme. C'est-à-dire que le bien que Dieu réserve à l'humanité rejoindra sa destination grâce à la collaboration de l'homme. Ce qui veut dire que s'il y avait quelques tentations en nous d'accueillir l'évangile de la transfiguration avec un pincement au cœur en disant, ben c'est normal, il est Dieu, et voilà qu'il nous montre qu'il est Dieu pour nous forcer à croire qu'il est Dieu et pour nous obliger à plier le genou devant lui. Ce n'est pas ça. C'est la manifestation de la magnifique audace de Dieu qui confie à un homme ce que tous les hommes vont recevoir et qui choisit de compter sur l'homme pour la réalisation du salut qu'il prépare. Donc oui, il y a d'abord une promesse qui est destinée à un homme particulier, à Abraham, dans le cadre de la première lecture. C'est une histoire entre Abraham et Dieu. Il doit quitter son pays pour aller vers un autre que le Seigneur lui fera voir et donc nous sommes invités dans la dynamique de cette liturgie à considérer que ce pays est la gloire. Puis le Seigneur confie la bénédiction, confie à un seul ce qu'il réserve pour tous, mais il accompagne sa promesse d'une condition, je bénirai ceux qui te béniront. Ce qui veut dire que tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde, puisque l'ensemble des hommes est invité à trouver sa bénédiction en Abraham, c'est-à-dire le premier pas à faire, c'est renoncer à la jalousie envers Abraham, renoncer à convoiter le don qui a été fait à Abraham. Donc finalement, la manière de faire de Dieu avec les hommes est une logique trinitaire. Dieu se met au service de l'homme, l'élu de Dieu porte la bénédiction, porte la vie à ses frères, mais tous les frères bénissent celui que Dieu a choisi et trouvent en lui leur bénédiction. Donc ce qui est au centre, c'est d'abord l'alliance. Et personne n'est privé de sa dignité, personne n'est privé de sa responsabilité ni de sa liberté. Chacun s'engage dans cette alliance. Et c'est ainsi que nous apparaît la gloire de Jésus ressuscité. Il est la nouvelle alliance, en lui est scellée la nouvelle alliance. Et tout converge vers lui. Abraham nous oriente vers le Messie à venir, celui en qui tous les peuples seront bénis. Mais pas seulement Abraham, mais tous les personnages, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, tous à leur manière, ils nous orientent vers le Christ. Moïse, c'est le législateur, celui qui a donné la Torah, qui nous oriente vers Jésus, qui est venu pour donner la nouvelle loi, l'inscrire dans nos cœurs, la loi de l'Esprit. Élie, c'est le plus grand des prophètes, qui porte le prophète et celui qui porte la parole de Dieu et qui nous oriente vers l'attente de Jésus. qui est, lui, la parole en personne. Moïse et Élie ont aussi en commun d'être des hommes qui ont bénéficié d'une mort particulière. L'un et l'autre, dans la tradition, sont montés au ciel. Moïse, cela se traduit par le fait que sa tombe est à un endroit inconnu, ce qui est une manière de dire qu'il est monté dans la nuée et n'est pas redescendu. Quant à Élie, vous le savez, il est monté au ciel sur son char de feu. Donc l'un et l'autre sont des pierres d'attente du don de la vie en plénitude et d'une manière de nous orienter vers Jésus, le ressuscité, qui est vainqueur de la mort. Pierre est celui à qui Jésus pose la question, « M'aimes-tu plus que ceci ? » Pierre est l'apôtre qui aime Jésus plus que tous les autres. Saint Jean est celui que le disciple que Jésus aimait, celui que Jésus tenait dans une tendresse particulière. Saint Jacques est le premier à avoir manifesté le témoignage des disciples qui résistent à la menace de la mort, puisqu'il est le premier martyr, le premier à avoir versé son sang pour témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc on pourrait prendre les uns avec les autres, ou bien tous ensemble, parce que ce sont les hommes du passé, les hommes du futur, les hommes de l'Ancien Testament, les hommes du Nouveau Testament. Tout ceci nous dit que chacune de nos liturgies est une grande participation de tous ceux qui sont dans une alliance personnelle et particulière avec Dieu, dépositaire d'un trésor qui doit rejoindre tous les autres. Ainsi, tout nous oriente vers le Christ, tout dans nos liturgies, tout dans le dialogue entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les lectures que nous faisons au début de chaque messe, tout nous oriente vers le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et le Christ lui-même, ultimement, nous oriente vers le Père, car s'il est resplendissant, c'est de la béatitude filiale. C'est pour ça que, au final, je crois que la question qui nous est posée pour cette nouvelle étape de notre carême et celle de la centralité du Christ dans notre vie, trouvons-nous, dans chaque rencontre, dans chaque lecture de la parole de Dieu, dans chaque célébration eucharistique, un appel à nous orienter vers le Christ, à ne regarder que Lui, à n'attendre que de Lui le don de la vie. Puissions-nous recevoir du Christ, de le suivre jusqu'au bout, de nous offrir à Lui, de nous laisser transfigurer, de nous laisser transformer à sa parfaite ressemblance, afin que Dieu, notre Père, soit toute en tous. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !